Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les fils que vous avez besoin pour un circuit lumière piloté par un télérupteur. Avant de commencer la vidéo, si vous n'avez pas vu comment câbler un télérupteur, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Aujourd'hui nous allons voir quels sont les fils nécessaires pour un circuit piloté par un télérupteur. Donc ici de votre tableau électrique pour aller dans une boîte de dérivation, il vous faut un fil noir, un fil rouge, un fil bleu, un fil vert jaune et un fil violet. Peu importe la couleur, il est essentiel de respecter quelques couleurs. Par exemple pour le bleu c'est le neutre et pour la terre c'est le vert jaune. Après le reste, vous pouvez choisir une couleur pour la phase, c'est à dire rouge, marron, noir, ça c'est comme vous voulez. Pourquoi choisir une boîte de dérivation ? Pour moi je vous conseille fortement de mettre une boîte de dérivation pour un circuit lumière ou prise, peu importe le circuit que vous amenez dans votre maison. Sauf par exemple les circuits spécialisés, c'est à dire que vous arrivez directement d'un disjoncteur, vous partez sur la prise ou sur la machine, un four par exemple. Ici nous allons ouvrir notre boîte de dérivation. Dans la boîte de dérivation, on va retrouver le fil de terre, le vert jaune qui est ici. Ici, ça va directement sur notre lampe. Le fil violet, ça va directement sur notre lampe. Et le neutre qui est ici, le fil bleu, ça va directement sur notre lampe. Donc ici par exemple, qui vient de notre tableau électrique, nous avons déjà trois fils. En plus de ces trois fils, vous allez avoir besoin également de votre retour poussoir et la phase qui alimente vos poussoirs. C'est à dire le fil noir qui est ici pour le retour poussoir. Et le fil rouge qui est ici, qui est pour la phase sur vos poussoirs. Donc de votre tableau électrique, pour aller dans la boîte de dérivation, vous avez cinq fils. Rouge, noir, violet, vert jaune et bleu. De vos poussoirs, si vous avez trois poussoirs comme ici, vous avez deux fils par poussoir que vous amenez dans la boîte de dérivation. C'est à dire la phase et le retour poussoir. Si vous en avez quatre par exemple, vous pouvez également rajouter deux autres fils de plus pour aller à l'intérieur dans votre boîte de dérivation. De votre lampe, pour aller dans la boîte de dérivation, vous allez vous retrouver également par contre ici avec trois fils. Le neutre qui est bleu et le retour lampe qui est violet, noir, marron. Ça, c'est comme vous voulez. Et le vert jaune qui est la terre. Ces deux fils là, le bleu et le vert jaune, vous ne pouvez pas le changer. C'est la norme impose le fil bleu, c'est pour le neutre. Et le fil vert jaune, c'est pour la terre. Les fils noirs qui sont ici, qui viennent de nos poussoirs, on les a reliés avec le fil noir qui va dans notre tableau électrique. Je ne vais pas vous montrer le câblage. Si vous voulez savoir le câblage du télérupteur, je vous invite à regarder la vidéo sur comment câbler un télérupteur. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.